Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles qui est tenu par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelmann. Dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le 12e épisode du podcast Circular Métabolisme, je passe un peu de temps avec Anthony Naralingom pour mieux comprendre le rôle d'une agence économique dans l'économie circulaire. Anthony, coordinateur économie circulaire chez Hub Brussels qui est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise ainsi que le coordinateur du cluster Circulmade qui est un cluster d'entreprises circulaires. Selon Anthony, le rôle de son agence est de poser un cadre réglementaire favorable ainsi que de créer une communauté pour que les entreprises puissent échanger et collaborer. Un autre rôle essentiel est d'aider les entreprises à comprendre les limites physiques et environnementales planétaires qui devraient dicter leurs choix et business model. Comme mentionné dans le podcast précédent, nous répétons ici qu'il sera essentiel que dans l'économie circulaire 2.0, le focus soit mis sur l'impact sociétal plutôt que juste l'augmentation du PIB ou du développement de nouvelles technologies. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bonjour Tony, merci de prendre un peu de temps de reparler d'économie circulaire avec moi. On a beaucoup eu cette discussion d'où est venue l'économie circulaire, comment elle s'est parachutée sur nous ces dernières années. Avant on avait le développement durable, il y a eu certaines limites entre guillemets et l'économie circulaire est arrivée et il y a quand même beaucoup d'enthousiasme qui est arrivé après ça. Il y a eu le gouvernement qui a engranché, il y a eu les entreprises qui semblent être toutes aller expérimenter un peu autour de ce mot, de voir comment s'approprier ce mot. Et quand j'avais demandé, je me suis un peu plus acquis, j'avais dit mais pourquoi c'est l'économie circulaire qui a fonctionné après tout ce temps ? On m'a dit c'est le mot économie quoi, il y a le mot économie dedans. Je ne sais pas si toi de ton côté tu as perçu ça, pourquoi tu penses que l'économie circulaire c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et il y a autant d'efforts qui se mettent derrière ce mot ? Je pense qu'effectivement le fait que ça soit associé à l'économie est un point important. Je pense que la grosse différence aussi par rapport aux réflexions développement durable, c'est qu'on a une compréhension qui a un peu évolué depuis les réflexions sur le développement durable qui a posé déjà les premières bases je trouve avec les trois piliers économiques, humains et environnementaux. Et de plus en plus en fait on se rend compte aussi que l'économie est au centre, pas parce que c'est le plus important mais en fait parce que c'est le plus petit dénominateur commun à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'environnement. Et pour moi en fait l'économie circulaire fonctionne aussi bien justement, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal discuté, parce que la définition est suffisamment vague et diffuse pour être rassemblée. Pour rassembler justement, enfin on n'est pas encore dans une réflexion peut-être un peu plus poussée au niveau sociétal voire idéologique, de se dire dans quelle direction les activités en économie circulaire doivent aller ou amener la société. C'est plutôt constater qu'on a des limites physiques dans notre environnement et qu'au niveau économique ça fait l'essence de prendre en compte ces limites physiques en dehors d'une compréhension sociétale de vers quel modèle de société on va avoir. Moi j'ai de plus en plus l'impression que c'est plus ça que le côté économique, c'est qu'on a restreint justement la discussion à l'environnement nous impose entre guillemets des contraintes physiques qu'on doit prendre en compte au niveau économique et essayer de montrer que l'économie n'est pas juste une science sociale justement et que ça doit prendre aussi en compte les limites physiques du monde. Mais enfin je pense que tu as raison et peut-être que ça sera l'économie circulaire 2.0 où on inclut le social également. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent de ça. C'est ce que j'allais dire, je connais déjà au moins un expert qui appuie beaucoup sur justement le terme circulaire économie 2.0, Alexandre Leville. Mais oui, je pense qu'on va en venir dans un instant, mais du coup je suis intéressé et un peu la raison pour laquelle je voulais discuter avec toi, c'est vu qu'on commence par l'économie dans l'économie circulaire, quel est le rôle d'une administration économique dans un programme aussi vaste qui soit régional, mais aussi, enfin j'imagine qu'il y a les acteurs dedans, mais il doit y avoir également, j'imagine, une espèce de stratégie économique au niveau de la région quoi. Oui, pour moi le rôle est essentiel d'associer justement les compétences complémentaires. Donc pour moi c'est impossible de réfléchir un programme en économie circulaire sans avoir les compétences environnement, innovation, économie qui vont être liées. Et je pense même qu'il faut avoir cette vision économie circulaire avec l'ensemble des compétences pour pouvoir vraiment l'intégrer. Maintenant le rôle de l'économie dans ce type de réflexion, pour moi il est assez clair, c'est d'une part faire comprendre justement les constats qu'on a justement sur les limites physiques aux acteurs économiques. Parce que même si dans les communautés, entre guillemets, on va dire plus experts en économie circulaire, il y a cette compréhension des limites physiques, l'entrepreneur dans son day-to-day, il ne faut pas oublier qu'on a construit des acteurs économiques pour avoir cette logique justement extrêmement optimisée sur son activité, mais en se mettant vraiment, en occultant tout le reste du système. Et donc pour eux, même si en tant que citoyens, ils peuvent être conscients, dès qu'ils rentrent avec la casquette acteurs économiques, ils se coupent un peu de ces réalités et se concentrent sur leur activité. Donc je trouve qu'une première partie de notre rôle déjà, c'est ce rôle d'information, de comprendre aussi les enjeux autour de l'économie circulaire et de comprendre aussi concrètement quelles sont les pistes pour eux de s'attaquer à cette économie circulaire. Donc ça c'est un des points importants. Donc ça c'est pas de la sensibilisation au niveau de l'entreprise, mais plutôt de réimaginer leur secteur d'activité, réimaginer un peu ce qu'ils pourraient faire, mais de manière plus circulaire ? Exactement, c'est réimaginer ce qu'ils pourraient faire, donc faire évoluer leur activité en tant qu'entreprise. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, et ça me permet aussi d'introduire un peu l'appel à projet, c'est qu'on voit aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui vont obliger à disrupter un secteur. Donc mettre en place un acteur qui va aider à proposer une nouvelle solution. Parce que ce que je trouve extrêmement intéressant avec l'économie circulaire et aussi difficile dans une transition entrepreneuriale, c'est qu'on va mettre ces enjeux environnementaux au cœur de l'activité économique. Contrairement au management environnemental, on va pouvoir rajouter une couche. Dans l'économie circulaire, normalement, c'est vraiment on crée une activité économique où les enjeux environnementaux sont au cœur de la création de valeurs économiques. Ce qui est extrêmement intéressant parce que du coup, on ne peut pas délier, découpler l'impact environnemental positif de l'activité économique. Donc ça, c'est très bon pour avoir une activité économique qui est en même temps régénératrice pour l'environnement. Mais en même temps, ce qui est difficile à faire évoluer pour une entreprise déjà existante avec une façon de fonctionner, il faut vraiment mettre en place toute une logique de transition. Ce qui peut être fait, mais il faut du coup une réelle vision de l'équipe dirigeante qui a envie d'amener l'entreprise vers ça. Et du coup, ça amène évidemment la question, est-ce que l'économie circulaire, c'est pour les nouvelles entreprises qui viennent de se créer et qui sont petites ? Ou alors, on peut du coup changer les grosses entreprises qui ont une tradition ? Ou alors, on est un peu, il faut faire les deux évidemment, certainement. Mais je dirais, aujourd'hui, par les faits, c'est surtout, les personnes qui arrivent sont des nouveaux business models. Donc, qui sortent, qui innovent, entre guillemets. Qui innovent et qui vont saisir une opportunité marché que des acteurs plus gros ne pourront pas saisir, justement parce qu'ils ont un passif qui les empêche d'être aussi rapides que des nouveaux. Ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas propre à l'économie circulaire dans tous les modèles innovants, en fait. Que ce soit dans l'IT, on voit plus souvent de nouveaux acteurs qui vont disrupter parce qu'ils n'ont pas tout le passif que le contraire. Par contre, effectivement, est-ce que ça concerne des petits ou des gros ? Effectivement, la réponse est l'ensemble. Par contre, les dispositifs à mettre en place, j'ai l'impression, sont différents. Pour des petits, justement, l'appel à projet, des soutiens de financement comme ça permettent de les soutenir. Tu parles de bicirculaire, là. Oui, pardon. Je parle de l'appel à projet bicirculaire dont l'objet est vraiment de prendre, enfin, de soutenir des projets innovants, particulièrement exemplaires en économie circulaire, pour les aider à développer des projets en économie circulaire et donc saisir une opportunité marché qu'ils ont comprise, mais qu'ils n'auraient peut-être pas saisie s'ils n'avaient pas eu une partie du risque d'innovation pris par le public. Donc là, je pense que le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est aussi de pouvoir comprendre ce besoin, de pouvoir les accompagner à formuler ce besoin et de pouvoir avoir le financement qui leur permet de pouvoir tester ce genre de choses sur des projets pilotes, sur du développement de projets qui commencent à fonctionner, mais à petite échelle, qui doit passer à une autre échelle. Donc là, ça permet vraiment de faire ça. Par contre, pour les plus gros acteurs, il faut vraiment… C'est pour ça que vous avez introduit aussi Impact, Impact Plus, je ne me souviens plus. Oui, Impact Plus. Impact Plus. C'est un peu le chénon manquant pour les personnes qui ont déjà expérimenté et qui doivent passer l'échelle. Alors, pas forcément. Ça, on avait plutôt réfléchi, on a élargi lancement à développement. Maintenant, c'est lancement au développement. D'accord. Et ça, c'est plutôt pour permettre à des acteurs qui ont pu tester de pouvoir grandir et se développer avec un nouveau soutien s'il a eu de bons résultats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pose autant de questions sur quels sont les résultats, en quoi il est pertinent pour vous d'avoir un second soutien. L'Impact Plus, justement, c'était plutôt pour pouvoir avoir un moyen d'associer des entreprises déjà existantes, de faire le pas dans cette transition. C'est un moyen, mais c'est un moyen qui, au final, demande 200 000 euros par projet pour commencer à intéresser des entreprises. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais aussi, pour moi, en fait, ce qui va vraiment convaincre les grandes entreprises, c'est les changements du cadre législatif. Donc, ça, on revient sur d'autres actions du programme régional. où, structurellement, je m'intéresse de plus en plus aux mouvements de transition avec l'émergence de niches et la modification du paysage, après, qui amènent à une nouvelle structuration du système. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. On sait que là, avec la dynamique qu'on a eue autour du PREC, on n'a pas mis à des projets qui étaient là, qui étaient en... J'avais presque envie de dire en dormance, mais en tout cas, dans les esprits des gens, mais qui ne sortaient pas encore. Ça paraissait évident, mais il n'y avait pas l'occasion. Et moi, j'ai plein de porteurs de projets, en fait, qui avaient ces idées, qui étaient en germation dans leur cerveau. Mais le fait de sentir que la région Bruxelles-Capitale apporte un soutien, ne serait-ce que le message, en fait, en plus même que le soutien financier, que de savoir que, structurellement, ils sentent que dans la région, il y a un soutien sur les modèles en économie circulaire, ça leur donne le petit kick supplémentaire pour se dire « Ok, je vais vraiment me lancer. Je suis dans la bonne région pour le lancer. Allons-y et prenons finalement ce risque que j'ai envie de faire. » C'est le bon écosystème. Enfin, voilà, j'imagine que de plus en plus, allez, ça nous arrive entre nous, mais ça arrive certainement entre entrepreneurs de se voir très souvent, de parler de leurs soucis, de parler de leur... Allez, comment persévérer et comment continuer, j'imagine, parce que... Ça, c'est une excellente transition pour le cluster en économie circulaire. Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est une communauté d'entreprises pionnières en économie circulaire. Et eux, leur but... Enfin, moi, j'ai construit cette communauté aussi, vraiment pour leur permettre d'avoir cet espace-là et pouvoir discuter. Et c'est exactement ça. C'est des acteurs qui ont des valeurs assez fortes en termes environnementaux, en termes de volonté de transition économique, qui sont aussi assez pragmatiques. Ils doivent vivre de cette activité. Et donc, c'est l'objet aussi de pouvoir les faire rencontrer et qu'ils puissent communiquer entre eux les moments un peu plus compliqués, les bonnes pistes, justement, pour débloquer des choses. Notamment, un des actes qu'on a pas mal travaillé en 2018, c'est la communication. Comment communiquer aujourd'hui sur une offre en économie circulaire ? C'est vraiment pas évident. Pour beaucoup de startups, en fait, dès qu'elles commencent à communiquer, en fait, elles ont peur d'être accusées de greenwashing ou de circularwashing parce qu'elles ont voulu en faire trop. En même temps, si elles ne le communiquent pas, en fait, c'est dommage parce qu'elles n'arrivent pas à... Elles ne se mettent pas en avant. Oui, et à tangibiliser aussi la valeur qu'elles créent. Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Moi, j'ai pas mal de boîtes, en fait, qui font des choses vraiment bien en termes environnementaux. Et en fait, ils l'occulent parce qu'ils se disent « Non, c'est pas ça forcément ou je ne sais pas comment le mettre en avant, etc. » Donc, il y a vraiment cet enjeu. Et donc, typiquement, la communauté, c'est ça. C'est comment on peut échanger entre entreprises pour grandir dans sa compréhension de l'économie circulaire et pour collaborer, pour innover ensemble sur ces dimensions. Parce que ça, c'est un aspect vraiment important de l'économie circulaire qui commence à rentrer dans la réflexion. C'est qu'on peut faire de l'économie circulaire seul, on peut s'inscrire dans une première démarche au niveau technologique, au niveau modèle économique. Mais pour vraiment avoir une transition de paradigme économique, il faut vraiment réfléchir sur les projets multiacteurs, sur la réflexion chaînes de valeur et sur une vision plus systémique de l'économie circulaire. Sinon, on se retrouve très vite bloqué. Et malheureusement, moi, je l'ai vu aussi beaucoup de fois chez des gros acteurs, notamment avec des tendances type Lean Manufacturing, qui vont plutôt dans le bon sens au niveau individuel. Mais au niveau systémique, souvent, le Lean Manufacturing n'élimine pas en tant que tel le déchet, mais a plutôt tendance à l'externaliser et à le renvoyer plutôt soit chez le fournisseur, soit chez le sous-traitant qui va devoir gérer. Mais plutôt à éliminer le déchet du bilan d'un acteur individuel, tout en le conservant à un autre endroit de la chaîne de valeur. C'est un peu l'enjeu, j'ai l'impression aussi, c'est que dans ta discussion, tu l'as bien mis en avant, cette idée de transition et de passer de la niche ou en tout cas de l'exception de l'expérimentation vers le régime, vers une transition réelle du système socio-écologique vers un changement économique, certainement. parce que du coup, on parle, et là, c'est intéressant aussi de voir quel est le futur du PREC, que ce soit ces deux prochaines années ou une année et demie qui reste ou alors le PREC 2.0, c'est comment une ville comme Bruxelles qui reste assez tertiaire peut réellement changer son économie, quel est encore son levier d'action vu qu'ici, on a souvent des bureaux de grandes entreprises plutôt que l'espace manufacturier, donc on est le bout de la chaîne, quels sont encore nos moyens d'action ? Est-ce que c'est nous consommateurs qui pouvons dire on ne veut que ce type de produit et du coup, on espère qu'au-delà dans les chaînes, ça va se passer bien ? Est-ce que tu as un peu une idée de comment on passe l'échelle, comment on s'attaque au monstre économique ? Oui, clairement. Pour moi, il y a un élément quand même qui est extrêmement positif, c'est les gens en fait. C'est les gens en tant que consommateurs et c'est les gens en tant qu'employés. Parce que quand je te dis qu'il y a des gens qui ont des idées en dormance comme ça en économie circulaire, moi principalement, c'est des gens qui sont employés dans des niveaux assez élevés, dans des grosses entreprises et qui fondamentalement, d'un point de vue purement rationnel, économique, n'ont aucun intérêt à quitter leur poste de salarié pour se lancer dans une entreprise dont le but n'est pas d'assurer une activité économique simple, j'ai envie de dire, mais vraiment de s'attaquer en plus à un défi environnemental. Donc, si on arrive vraiment à faire changer le cadre économique pour faire en sorte que ça soit plus facile de faire quelque chose qui soit bien plutôt que ça soit le contraire, je pense qu'on aura vraiment une éclosion de projets dans ce sens-là parce qu'il y a la volonté des gens, même en interne, des structures existantes. C'est juste que pour l'instant, en fait, on a automatisé un cadre qui rend étrangement les choses plus difficiles pour les modèles qu'on prétend vouloir soutenir que pour ceux qui existent déjà. Et dans la croissance des entreprises que j'accompagne aussi, souvent, ils sont confrontés à ça, c'est-à-dire à l'échelle pilote, c'est mignon, c'est tout beau et donc, ils ont du soutien. Dès qu'ils commencent à grandir, là, ils sont confrontés à des problèmes, j'ai envie de dire classiques et malheureusement, ils sont dans des enjeux de croissance où ils ne peuvent pas se poser à chaque étape la question de quel est le meilleur choix sur l'économie circulaire. Et ça, ce n'est pas normal. Les questions les plus récurrentes que j'ai dans cet ordre-là, c'est logistique, packaging qui reviennent à chaque fois et malheureusement... Et comment ils s'y prêts ? Enfin, c'est quoi leur... Comment tu ne te trahis pas et en même temps, tu changes d'échelle quoi ? est-ce que du coup... Très bonne question ! Vas-y, dis-nous ! Non, mais du coup, j'en avais parlé, j'ai fait un autre épisode avec Emmanuel Mossé où on parlait un peu de taxation, de fiscalité, de ce genre de choses également quoi, parce que, au final, les consommateurs, certes, peuvent aiguiller certains produits et donc mettre en avant certains producteurs, entrepreneurs, etc., etc. Mais il y a cette question d'externalité aussi qui n'existe pas aujourd'hui dans le système économique et qui fait que, ben, voilà quoi, enfin, ça va rester le petit produit qui reste cher quand même, tu vois, de se nourrir bio, de se nourrir zéro déchet, de bouger avec un vélo fabriqué à Bruxelles, ça va toujours rester le truc de bobo, entre guillemets, difficile d'accès pour la population moyenne de Bruxelles. Pour moi, c'est clairement ça aussi, on doit pouvoir accompagner dans le changement de compréhension aussi de l'économie circulaire et dans le niveau de maturité qu'on est en train d'attendre sur l'économie circulaire en région, c'est que le rôle d'une agence économique, pour revenir à ta question au départ, c'est clairement de pouvoir stimuler ce type de réflexion, mais c'est aussi après de poser le cadre, donc de jouer ce rôle de régulateur qui va pouvoir permettre de faire grandir cette vision. Et moi, la plupart des acteurs que j'accompagne, je me rends bien compte que cet élément bloquant maintenant, c'est qu'ils ont pu éclore, ils ont pu grandir à une petite échelle, mais pour pouvoir grandir et conserver l'impact sans devoir justement faire des choix qui seraient peut-être en contradiction avec l'idée même pour laquelle ils ont créé leur entreprise, c'est qu'il faut qu'on leur simplifie au maximum les choses et qu'on leur crée le cadre qui est plus simple. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un acteur qui fait de la logistique durable qu'un acteur qui fait de la logistique classique ? C'est parce qu'on a laissé comme ça et qu'on ne pénalise pas le système en place, enfin voilà, on a mis en tout un place un système économique qui fonctionne d'une certaine façon sans l'avoir remis en question pour l'instant. Donc, il y a pas mal de choses encore à changer sur ce cadre-là, mais c'est le genre de choses que justement on réfléchit avec les partenaires Bruxelles Environnement, Inoviris, Bruxelles Propreté, pour voir quelles seraient les mesures qui vont pouvoir permettre aussi dans un second temps de pouvoir accompagner la transition en économie circulaire, pas que sur l'éclosion de niches, mais aussi sur grandir et en faire une vraie transition économique pour Bruxelles. Parce que c'est aussi, on a eu, j'avais aussi discuté avec Adrian sur la question des villes productives, par exemple, quel type d'activité économique voulons-nous avoir dans les villes, quelle place on a pour quelle économie et pour quelles activités. Et c'est un peu la même chose quand tu parles par exemple de logistique, évidemment, on aimerait avoir par exemple de la logistique. Donc, la logistique, évidemment, il y a le stockage, mais il y a aussi le véhicule, le transport. mais ça amène tellement de questions où on se dit pour ça, il faut de la place aussi. Et du coup, il va falloir mettre peut-être en conflit, mais il ne faudrait pas, mais le territoire va être une zone conflictuelle de est-ce que ça va être de l'économie ou est-ce que ça va être du résidentiel ou est-ce que ça va être de la logistique ou un mélange de tout. Justement, je pense que si l'économie circulaire nous a appris quelque chose, c'est d'une part que les ressources sont quand même abondantes, mais mal utilisées. C'est un peu le souci. Et donc, je pense que c'est la même chose. On croit toujours qu'il n'y a pas d'espace en ville. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'espace mal utilisé, sous-utilisé, qu'on pourrait mieux optimiser avec une réflexion différente. Par contre, ça demande un vrai changement aussi sociétal, du cadre législatif, de compréhension, de comment ça pourrait fonctionner. Mais je pense que c'est possible. Et un point, parce que tu en parlais tout à l'heure et ça revient de plus en plus souvent, j'en parlais encore avec des amis hier soir, c'est que je pense qu'il faut vraiment parvenir à casser les silos et à se dire qu'il n'y a pas le gentil consommateur et la méchante entreprise. Mais justement, je pense que la solution va venir aussi dans la compréhension que le consommateur ne doit pas s'hyper culpabiliser, ce que j'ai moi aussi tendance à faire en tant que consommateur et l'entreprise ne doit pas être non plus entièrement déconnectée. En fait, il y a toujours des gens. On a créé des structures, des entités juridiques qui ne sont plus des personnes physiques mais des personnes morales complètement automatisées avec leur logique propre. Mais en fait, derrière tout ça, il reste des gens. Et je trouve que c'est justement là où l'économie linéaire a eu tout un boulevard, c'est dans le découpage de petites tâches, dans le découpage des systèmes, l'économie linéaire a montré qu'il y a un gain de productivité qui a gagné. Et là, c'est clair sur l'économie circulaire, quand tu as la vision système, tu ne vas pas pouvoir être aussi efficace que quand tu fais une seule chose de manière extrêmement pointue. Du coup, là, on retombe, je pense, sur cette discussion d'Alexandre sur l'économie un peu plus sociale de l'économie circulaire qui doit être quelque chose d'assumé, évidemment. Je ne pense pas que pour lui, c'est sa position et je pense que Bruxelles adopte plus ou moins la même position. Enfin, l'économie sociale à Bruxelles est quand même très très présente. D'ailleurs, dans les appels bicirculaires, il y a quand même beaucoup, que ce soit des ASBL ou alors des... Oui, oui. Il y a même une majoration pour les entreprises en économie sociale. Donc, il y a vraiment cette volonté aussi de pouvoir lier cette réflexion sur les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux, clairement. Mais du coup, comme tu dis, je pense que vu qu'on essaye de répondre à plusieurs enjeux simultanément, on sera moins efficace dans chacun de ces enjeux uniquement, certainement. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps à démanteler en créant de l'emploi bruxellois qu'imaginons une grue qui récupère tout le bâtiment et qui va après le faire dans une usine. Clairement, oui. Donc, il y a cet aspect de temps qu'il faut... Oui, il y a cet aspect de temps et il y a cet aspect de vision. Enfin, je pense que justement, ce qui nous a servi jusqu'à présent ne pourra pas nous servir ad vita materna, à savoir de dire l'économie circulaire et rassembleur et on garde une vision le plus large sans vraiment se prononcer clairement sur var où on va aller ne pourra pas servir pendant une dizaine d'années. Ça a pu servir justement au lancement pour être sûr de mobiliser l'ensemble des acteurs et moi, je l'ai vu justement quand on avait cette activité de rédaction de mobilisation des acteurs vraiment autour du PREC. Le fait d'arriver avec l'économie circulaire de façon très large sans se positionner formellement sur est-ce que ça doit être dans cette direction ou est-ce qu'on met l'accent plutôt sur nouveaux modèles d'économie est-ce qu'on met un accent très fort sur les nouveaux modèles les nouvelles technologies liées à l'économie circulaire ou est-ce qu'on met très fort l'accent sur la création d'emplois de pouvoir mettre l'ensemble dedans ça nous a permis aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs et que chacun puisse se retrouver dans l'économie circulaire. Oui, de changer aussi l'aiguille en fonction des opportunités et des choses comme ça. Exactement. Mais par contre effectivement dans une seconde phase là je pense qu'il faudra qu'on soit un peu plus sharp sur qu'est-ce qu'est la vision dans quel sens on a envie d'amener cette économie circulaire qui peut au final aller dans des sens très différents. Et disons imaginons dans ce break 2.0 comment tu vois cette espèce d'imbrication de différentes échelles économiques au final. Les chaînes de valeur les chaînes d'approvisionnement évidemment sont mondialisées aujourd'hui. Tu le disais toi-même les acteurs ont du mal sur la logistique ont du mal sur le packaging ont du mal j'imagine à s'agrandir un tout petit peu et l'auront de plus en plus plus l'entreprise est grande plus la chaîne de valeur est mondialisée certainement. donc il y a certainement une espèce de poupée russe économique qu'on va devoir réfléchir à un certain moment je veux dire il y a les législations européennes au niveau mondial c'est super flou il y a d'un côté des règles de la Chine qui nous disent non aux déchets plastiques il y en aura d'autres qui vont certainement arriver à un autre moment comment dans ce dans ce passage à l'échelle sous stéroïde on peut se dire que l'économie comment une ville peut s'imbriquer au niveau économique dans ce jeu de poupées russes tu penses ? oui c'est une très bonne question je pense que très clairement on ne pourra pas adresser tous les problèmes en même temps parce que c'est quelque chose pour se perdre par contre justement je pense qu'une des forces de Bruxelles c'est un gros centre de consommation et je pense qu'il faut remonter dans ce sens là dans la chaîne de valeur c'est à dire aujourd'hui on a des acteurs qui consomment sur Bruxelles et on a des entreprises qui répondent à des besoins de ces consommateurs bruxellois consommateurs bruxellois qui même si on pourrait encore améliorer ça a quand même une conscience environnementale et une compréhension de ce que sont les enjeux qui sont quand même assez intéressants pour les entreprises qui proposent des activités vraiment dans l'économie circulaire et donc je pense qu'on peut capitaliser déjà sur cette première activité et petit à petit rapatrier pour recoller aussi sur la production des activités de production proches typiquement la réparation la personnalisation la modularité ça ce sont des choses qui peuvent déjà être ramenées petit à petit et je pense que en procédant comme ça en remontant un peu dans la chaîne de valeur en essayant sur les matières premières peut-être pas effectivement de tout produire sur Bruxelles mais d'essayer de fonctionner plus local en Belgique voir si c'est pas possible en Europe c'est aussi des façons de fonctionner en cercle concentrique pour essayer de ramener progressivement la réflexion et l'approche systémique de manière plus intégrée et donc pour en finir peut-être on a eu j'aime beaucoup parce que autant on dit que c'est les entrepreneurs qui expérimentent autant pour nous c'est une expérimentation permanente ce programme régional mais aussi d'apprendre enfin j'aime beaucoup on essaye de se dire ok quel est le lien entre territoire et économie c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment creuser de plus en plus nous-mêmes on se dit quel est le rôle des connaissances entre universités entre administrations et les praticiens quel est ce genre d'échange comment on comment on s'assure que ces connaissances persistent et restent et deviennent quelque chose d'utile parce que j'ai l'impression qu'on expérimente énormément ce qui est génial mais comment on peut rendre ça utile que ça soit pour la ville à côté ou pour nous-mêmes pour les générations futures par exemple c'est une excellente question j'aimerais bien qu'on y travaille non mais vraiment c'est exactement une question qu'on se posait même sur l'appel à projets sur l'appel à projets maintenant on a 96 lauréats avec ceux de cette année il y a énormément de matières enfin de retours d'expérience qu'on comprend sur les modèles économiques sur certains flux qui peuvent être traités de certaines façons etc c'est extrêmement riche donc on augmente aussi enfin on apprend avec les entreprises parce que autant on comprenait les modèles la théorie autant le confronter sur le marché ça apporte toute une nouvelle couche d'informations qui est extrêmement riche et pour l'instant en fait on commence juste à réfléchir comment on va pouvoir consolider toute cette information notamment dans l'appel à projets on essaye d'avoir beaucoup plus cette réflexion pour les ramener aussi à avoir quelques indicateurs communs qu'on pourrait essayer de consolider voir par filière quelle est l'évolution quels sont les flux qui peuvent être traités sur certaines filières etc mais c'est un vrai boulot quand même assez important et effectivement je pense que c'est un enjeu clairement identifié de savoir comment on va gérer toute cette masse de connaissances qui est en train d'être générée et qui doit pouvoir être utile à Bruxelles mais aussi pouvoir être répliquée dans d'autres villes donc ça si tu trouves une solution je suis preneur on espère que les podcasts vont aider pour ça voilà merci merci beaucoup Anthony merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode Sous-titrage ST' 501